Messieurs Et bonjour internotatrices et internotateurs Ici Galen pour les jeux du cygne avec Eternel Coucou Notre campagne SFO se déroule somme toute assez bien comme vous pouvez le voir à l'écran Pendant l'intertour On m'avait coupé à la fin de l'épisode précédent Puisque Eternel avait un combat un peu chiant Un combat de zombies Un combat avec beaucoup de zombies et pas grand chose d'autre Voilà où c'était Scarsnick Enfin c'était pas là C'était son armée qu'il avait battu précédemment Il s'attaquait à son héros Qui s'appelait la Reginald Morphine Et comme vous voyez dans son armée Bah c'est pas fifou Et dans l'armée alliée c'est pas fifou Et c'était juste dans la garnison qu'il y avait des trucs un peu plus intéressants Bref Le combat était pas ouf Donc c'était très bien pour les faire en off Il a gagné sans aucune surprise Ses trolls ont été très longs et péligibles à tomber Mais ils ont fini par tomber Et je crois que j'ai perdu un zombie ou deux peut-être Je crois que t'as perdu un zombie mais Et deux squelettes de garnison et deux... T'en avais perdu plus Mais tous ceux que t'as perdu ce sont... Oui non non je parle de perdu perdu J'ai perdu un zombie Voilà et puis pendant la suite du tour adverse Il y a donc les provinces du nord qui m'ont attaqué Ximpo, il restait plus rien Il y avait son lord qui était mourant Et il est mort Et du coup la faction des provinces du nord a disparu Et du coup au début du tour J'ai eu la petite nouvelle que j'avais obtenu Victor Court Bon ça change pas grand chose Franchement gain d'expérience de 10% pour mes armées C'est quand même pas ouf L'autre événement qui s'est déroulé Donc j'avais constaté que mon ex-allié J'avais eu la très mauvaise idée D'aller chercher une province Enfin une région que j'allais prendre Ah oui les vampires Voilà et donc j'ai rompu tous les pactes Qu'on pouvait avoir ensemble Ce qui lui a moyennement plu Et du coup il m'a déclaré Cache la guerre Bon je suis pas hyper inquiet J'ai juste ces zones là Qui sont un petit peu plus fragiles Qui seraient de bon temps Qu'ils ne défoulent pas Mais je crois que ces deux seules armées sont ici Et comme je vais aller lui compter Fleurette Oui mais je suis pas certain qu'il ait une puissance de frappons Non ça reste à l'ordre mineur Ça reste du mineur quand même Voilà et donc Eternel se disait Qu'il allait du coup aller balayer Skarsnik Même si à mon avis ça va pas être si simple que ça Ah non non j'ai pas dit balayer J'ai dit m'attaquer Ouais ça t'est cas Je sais pas il est en force 89 Ouais ça va Disons que je pense qu'il a Il a un peu morflé là quand même Il vient de se manger deux défaites d'affilée Ouais Et il a perdu une bonne partie des troupes de son armée de départ j'imagine Donc voilà Alors et normalement il nous reste Ça devrait le calmer un petit peu Deux tours avant l'arrivée des nains Euh... Ah oui yuppi 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 joie 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 Ouais je suis même pas certain que je vais vraiment m'attaquer à Skarsnik du coup Je vais pas avoir le temps de m'attaquer à Skarsnik Alors moi ma grosse question que je me pose depuis quelques temps c'est est-ce que la faction mineur va se réveiller elle aussi ? J'espère pas C'est quoi mais c'est des rebelles ça de toute façon ils vont pas se réveiller ils vont se réveiller que dalle hein Est-ce que c'est des rebelles ça ? Ah oui c'est que j'ai compris ce sont des rebelles ceux-là Ah rebelle-mains t'as raison Non mais ceux-là je les connais c'est les rebelles c'est les nains de KT Oui mais justement ça pourrait être une faction non 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 c'est pas c'est les nains je sais pas d'où ils pop mais quand il y a des rebellions à KT il y a des chances que ce soit eux D'accord Je les ai vus une fois ou deux sur mes campagnes et s'ils prennent leur settlement ils bougent pas De toute façon on va falloir aller leur taper dessus parce que c'est une capitale Oui non mais de toute façon là je me mets en fufu ici je pourrais recruter mon vingtième quand même Et de l'autre côté t'es en route pour aller taper sur Monsieur Goldtouf Voilà Monsieur Goldtouf qui est ici tiens là y'a des rebelles ogres qui vont y passer Oui ils sont sur le chemin j'ai hésité à aller me les faire mais Non mais t'étais mieux t'étais mieux passé je serai commencé à rapatrier tout le monde J'en serai Trams Ah bah oui de toute façon je suis parti Hop 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 On va te le tour il y a 40% seulement Oui Oui Attends 40% seulement Euh Toi t'as 49% Il Il Attends quelle dignité est plus 15% Yes 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 Euh je pourrais pas faire une armée full itérée Mais ce qui est mieux Bah c'est mieux T'as pas trop de points bleus Ouais tu mettra quelques zombies dedans Bah eux même typiquement les X-Flife tu peux en mettre que 5 quoi T'as les deux points bleus à chaque fois le machin quoi Oh pour le biquet Hop embuscade Oh c'est triste Oh c'est triste En buscade Victoire C'est vraiment très très métonnant Euh Reconstitution T'en a pas encore affronté les ogres Euh non c'est vrai j'aurais presque pu le montrer Bah là c'est non je vous montre rien contre contre Goldthus Euh des sous Non de la reconstitution Euh Oh je crois que j'ai perdu du sclap Tu vas peut-être avoir besoin d'un tout petit peu plus de lignes quand même Parce que les ogres ça va vite et ça va au cac Bah écoute Ah non et on a été garé des clans là il risque de pas aimer du tout du tout du tout Je vais mettre mon muscade Ah non je vais c'est très jeune comme Oui je suis toujours à 19 sur 20 exterminer c'est débile Euh Euh Je pourrais quand même recruter Qu'est-ce que je peux recruter Une catapulte mais ça me prend quatre tours donc là je vais recruter un Tu viens de dire qu'on a besoin de lignes Euh Un lancier Hop Ça me prend un tour Pour contre c'est cher bordel Putain 2080 pour un Pour un lancier des Un lancier guerriers des clans quoi Hein ? Bah mais on recrute dans mon global Ah Ouais ça quand même Mais quand même C'est cher pour du bloc du guerrier des clans Euh On va continuer à booster Euh Trafic en armes Ça c'est fait Arme de technomage Qu'est-ce que je vais prendre ? Coup de l'action numéro Coup de recrutement numéro Coup de construction des bâtiments Régime Ouais Hop Taux de recherche plus vite Ça c'est quand même pas J'allais prendre ça C'est pas ouf Mais Le taux de recherche plus vite C'est quand même plutôt cool Eh Tic tac 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 Alors C'est quoi cette autre compétence c'est un débuff Moins de vitesse Moins de défense Moins de vigueur Ouais Pour dix points Ouais Euh Donc bombe de camouf qu'un expérience c'est plus très utile on va mettre puissance des armes plus 100% en attaque ça me semble pas mal alors trottes à et salaguer oui dès que je pars sur la trottes je trouve ça n'a guinsteante au toit tu vas craquer sous la dent là un petit un petit qui se lévite la perte moyenne il ya des belles unités comme les gens vides sur un vrai combat voir trottes sur son sur sa monture je n'ai pas besoin de te justifier pour faire un combat là je suis en victoire de justesse perte moyenne contre une armée franchement qui en marche forcée je ne vois pas trop bon même si il a des bonnes armées il ya des bonnes dignités quoi mais ouais à part c'est les trois par ses gardes de glace garde de glace et gardes du tsar garde du tsar il aurait des trucs à bouclier je dis pas garde du tsar à meurtre contre toi ça sert quand même pas grand chose cette armée là elle a très peu de tireurs de quoi cette armée là a très peu de tireurs oui c'est pas fou mais en même temps elle a très peu d'armure aussi donc le père sarmure ouais le père sarmure ça reste du dégâts de base c'est du dégâts c'est du dégâts flat en fait qui systématiquement je sais en l'occurrence c'est pas oui ça n'a aucun tireur pour le coup ça change ça devient en fait le père sarmure c'est du dégâts qui est en plus de toute façon enfin qui est comptabilisé de toute façon que que ton adversaire est de l'armure ou pas quoi donc ça reste généralement des unités qui font plus de dégâts que les autres mais qui ont si généralement moins de défense quand elles sont à deux mains absolument là ils sont tous full life tu évites quand même de me casser mais je vais pouvoir les casser il va pouvoir avancer puisqu'il va se promettre le canon on va faire un peu comme d'hab et on a dit que c'était un programme il n'y a pas de il n'a pas de cavalerie par contre je vais mettre derrière là comment derrière la flotte ok les canons un peu honteur voilà il dit juste à porter tout bon bien et toi tu vas te planquer derrière avec tes embruques qui est à quel point est ce qu'il n'est pas beau trop le gars là je sais plus quelle est la commande pour ne pas le faire disparaître avec better camera view il n'est pas beau c'est un scaven à trois bras et un peu gros il a trois bras je pratique c'est un peu comme c'est un peu comme snitch qui a il a une queue oui mais lui aussi il a une queue mais disons que les snitch il sait s'en servir c'est ça ne tombons pas dans les comparaisons graveleuse allez c'est parti il avance il faut que j'attende moi du coup d'accord qu'est ce qu'il fait je vais lui balancer une petite invoque de toute façon il y a mes canons qui vont qui vont donner je vais lancer une petite invoque par là moi j'avance ok tu m'as donné des jouets faut que je m'en fers bon où les unités là qui sont bien paqués ouais h à frostbite saloperie ouais du coup en fait il faut que j'avance aussi parce que sinon tu vas te retrouver tout seul c'est ça donc en fait ça n'est pas que je reste en retrait tu fais bien ce que tu veux oh la 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 les canons mais comment ça fait val je vais faire des invoques je t'en ai lancé une d'ailleurs tu dois avoir un roc en plus en effet je te le fie je veux bien je suis pas bien sûr que j'ai vraiment besoin de venir te soutenir j'ai pas l'impression de servir à pas grand chose il faut poursuivre ou pas non il en marche forcément d'accord je vais arrêter les canons oui je pense que tu peux oui parce que là typiquement on vient de faire un jetant de veille de tir à mi bon on x4 ouais je pense que tu peux moi je me suis bien amusé c'était bon tout ça miam 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 alors attends avant de je vais claquer ma régen ok et tu me laisseras un peu de temps parce que j'en ai une deuxième à claquer ok chef oui chef donc à faire dépêche toi parce que j'en ai claqué une bon en même temps je suis chez moi je crains pas grand chose je suis pas certain d'avoir de toute façon il y aura 60 secondes pour claquer la deuxième donc c'est en mai voilà c'était vite fait il a deux unités qui ont fait quelque chose c'est tout ah ouais un joli petit je dis mais je sais pas trop sur quoi en plus sur des invoques sans doute ah oui ouais 11 000 sur une horreur de la portée non c'est des bonnes créations ça l'a vraiment sympa autant le rao gros mutant je suis pas plus fan que ça ouais c'est ce que je vois bah t'as fait le problème c'est que c'est lent en fait lent alors après je crois que c'est du bah par rapport aux autres c'est ça mais apparaît par ça doit être de l'anti large je pense c'est peut-être un des rares anti large que tu as ça c'est possible peut-être je te dirai ça juste après les chèques les rares ogres c'est de l'anti infanterie pardon notre voix est limpide si vous ne pouvez vous mesurer à eux nous enverrons une force détruire ces choses rares qui vous prennent pour proie faites place c'est un elfe qui est ça n'importe quoi je peux pas voir ça non ça bug là non c'est pas ça c'est qu'il m'affiche pas les stats des unités sur l'écran non mais là ça a bug moi j'ai fini de charger ça me marque waiting for player il te reste 10 secondes ça bague ça bague ah si c'est bon la trésorerie bim alors du coup ça nague ça nague c'est bon c'est bon ah non c'est juste perce-armure ça fait beaucoup de dégâts que les horreurs de la portée ça fait beaucoup plus de dégâts que les horreurs de la portée c'est vrai c'est vraiment globalement des meilleures stats en attaque et en dégâts attaque défense et dégâts non c'est pas spécialement anti large la différence par rapport aux horreurs de la portée c'est que ça n'a pas la regen quoi qui est quand même bien ah non c'est trott qui est anti large trott et ton et ton packmaster qui sont anti large on va essayer de mettre des défenses quand même dans cette région enfin le packmaster c'est tellement squish que on a plus de regen bah c'est squish si tu bats ensemble les contre plein d'infanterie si tu le laisses en soutien avec un autre monstre moulder ah oui sauf que c'est lui qui regen c'est ça c'est lui qui fait regen les monstres moulder on va mettre des conscients après j'arrive pas à savoir si qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mais village tu sais quoi tu vas aller t'attaquer ah ça y est non il a toujours pas il va t'attaquer au guerrier du chaos qui est chez toi là arrête de balader chez moi ça me stresse est-ce que j'ai bien déplacé tout mon armée d'esclaves mon armée d'esclaves il y a tellement dessus une cible attaquée là c'en est presque indécent donc qui est-ce qu'il va t'attaquer c'est ça bah les agres je suis chez les agres rebelles oui mais elle est pas toute seule oui mais c'est vrai qu'il y a snitch que j'ai pas mis en embuscade parce que je l'ai mis en règle elle est un petit peu protégée ton armée marques et bétasse elle est pas très en forme on aurait de la lune allez j'aime débloquer ça comme recherche et j'aurais terminé toutes mes ah non pas toutes il me reste quelques-unes encore la céleste c'est là est impériale mizu qu'est-ce que t'es mizu t'es là tu crois pas grand chose toi pour faire de la bouffe enfin de là mais ça j'ai pas franchement besoin de construire zhangshin tac c'est assez de bâtiment là il te reste ça derrière là j'ai pas mis son tour donc ça attendra ça ça coûte combien et donc deux tours c'est l'un ouais qu'est-ce que je voulais voir un truc un truc bidule machin chose a priori j'ai une unité spéciale mais je sais pas où est-ce que je la recrute une unité spéciale sfo euh foreuse à malpierre putain foreuse à malpierre c'est une c'est une un pipe un pipe bleu quoi c'est trop mal bah après peut-être que bien l'utiliser c'est très efficace mais ouais c'est peut-être juste qu'on est pas doué c'est possible alors tu moi j'y ai encore jamais touché mais ouais tout de suite tout de suite pour une fois j'y suis pourré ouais bah j'en vois pas je vois pas euh allez euh on diplo y'a rien là ah tu fais de la diplo et puis rien qui bouge il m'envoie ma caméra à des endroits bizarres je suis à moins moins 91 de probabilité de succès j'ai fini mon tour probabilité de succès d'un d'une confédération c'est mieux allez bien en fait il y a des rebelles ogres qui ont un étendard qui est quasiment le même que celui de Goldtooth c'est un peu étrange ce qui n'est pas changé la couleur l'étendard de Goldtooth est quand même bien différent parce qu'il est quand même beaucoup plus rouge que de ne l'est son aiguisson tout à fait et c'est ça qui est perturbant en fait je suis très très perturbé l'avantage quand tu perds du zombie c'est que tu t'en fous de faire de l'auto en fait c'est ça tu te refais attaquer non c'est la même c'était celui que j'avais assiégé qui faisait une sortie ah t'avais assiégé ici j'avais assiégé Sam Pit j'étais en vaillant de défaite en attaque il sort je suis en victoire à l'apyrus d'accord avec 5 zombies qui meurent est-ce que j'irais pas m'attaquer à caractère c'est le plan robsman qui me déclare la guerre de toute façon tu vas en avoir plus en plus toi là-haut euh ouais grande puissance et t'as pas beaucoup d'alliés donc quoi sans blague depuis quand les alliés sont pris en compte dans les déclarations d'hier non non je parle pas de d'avoir des alliés mais de pouvoir avoir un potentiel de te faire des alliés c'est quand même un peu plutôt du potentiel de te faire des ennemis là-haut merde tiens il y a une faction de plus que tout à l'heure on était en 111 on est passé à 112 ah bon il doit être un des rebelles un petit rebelle quelque part ça y est tu viens de valider mon prophète euh où est-ce qu'il me fait une petite rébellion ah merde c'est pas bon ça ah c'est pas mal ça des puissants sorts connus sous le nom de sorts du cataclysme mais peut-être jetés que pendant ou au début d'une tempête de magie un sort aussi d'instructeur a été jeté sur votre domaine bêtement endommagé afflue ah bah c'est là d'accord oui c'est pour ça d'ailleurs que du coup ça se rebellise j'aime dépenser des sous pour pas grand chose euh mec c'est chaud quand t'es à moins 98 de ah donc 98 d'ordre public et plus zéro oui ça c'est bien mais voilà il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un billard qui vienne se ramener qui est ramener de ces fesses quoi j'ai arrêté de 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 recruter du monde pardon de ramasser les revenus ah oui oui quand même d'accord bon là on va le manger tout cru c'est mine mimi tout mimi allez on ramène tout le monde à l'ouest hop et à partir du prochain tour j'ai vouloir commencer à recruter une vraie armée une troisième armée euh je je ne sais que quoi je 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 ça c'était à moi où est-ce qu'il aime ces deuxières maintenant ici est-ce que je peux les choper ces merges je 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 c'est tout le monde a bouger tout le monde a bougé tout le monde a bougé qu'est-ce que je peux construire ah bon j'ai déchiré ici nickel oup c'est cher les garnisons Je l'ai oublié. Donc il ne m'a pas attaqué ici. Toi, une petite attaque d'une T, échec, dommage. Toi, tu viens en soutien. Et pas parce qu'un arsenic. Ah non, je ne peux pas faire l'inverse. L'avantage c'est que Thorgrim est déjà en guerre contre Wurzag. Et ça, c'est bien. Hop, il y a une faction en moins. De toute façon, c'est le prochain tour là. J'ai bien fait de ramener Hellman. De toute façon, c'était un peu l'idée. Oui, mais c'est qu'à mon avis, c'est que je ne suis vraiment pas très très loin quand même. Et puis j'avais oublié que les nains, ça pouvait underway en plus. Parce que dans ces zones là, ça pourrait prendre du temps si tu devais faire le trajet à pied. Et quand tu peux passer sous les montagnes, c'est quand même vachement plus rapide. Ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont s'étendre. Revenu pour un... Là, je n'ai rien besoin de prendre. Revenu pour un piège de colonie. Bah si, en fait, c'est ça qu'il faut que je prenne. Plus de sous. Je vais les chercher. Est-ce de l'entretien ? Revenu des... Les pièges post-bataille. Là, on rentre. Ici, j'ai pris tout ça. Heu... Non, mais... Toi. Tu réponds en autorité. caraco vipi que ça n'apporte rien à moi alors qu'est ce qu'il veut me faire trop c'est bien qu'ils aient mis ça parce que ça y était pas où est la prochaine cible le fait que les localisations stratégiques ils t'indiquent à qui ça apporte quelque chose ah ouais ouais c'est quand ça apporte quelque chose à des rats spécifiques ça t'indique en fait quand tu survol par exemple je sais que Morgraine qui a Ascarbrand actuellement m'apporterait quelque chose en termes de stratégique location c'est effectivement assez intéressant ça il y en a où c'est pas indiqué mais typiquement caraco vipi que c'est peau verte nain et skaven black krag c'est évidemment peau verte et ainsi de suite ça te permet de savoir s'il y a des trucs qui pourraient être particulièrement intéressants pour toi quoi si ça vaut le coup si ça vaut pas le coup voilà si disons qu'est ce que tu as vraiment intérêt à aller chercher typiquement darkhold qui a rictus actuellement m'apporterait quelque chose aussi à moi en tant que contre vampire donc quand les nains lui ont roulé dessus je dirais me servir je sais pas ce que je fais avec trott je vais lui recruter mon vingtième va taper sur les nains t'en est où tes relations avec Zazel le problème c'est qu'en fait je suis aussi un peu en mode défense quoi c'est que je sais pas ou tu vas te rendre Prague ça te ferait une ville en plus en plus maintenant que tu leur a déclaré la guerre enfin qu'ils t'ont déclaré la guerre t'es à portée c'est une capitale province donc la question c'est qu'est ce qu'il a dedans il a une armée niveau 0 par contre effectivement c'est niveau 4 niveau garnison je vais faire une vraie bataille je vais je vais encercler attendre le prochain tour c'était une bonne idée je vous remercie il y a même pas de garde de glace en plus il y a du garde de tsar il y a deux ours par contre et un grom il y a un grom un grom je pense que c'est pas le grom si tes vermines de choc elles vont pas forcément aimer mais c'est pas il y en a qu'un seul quoi c'est pas non plus ça qui va te ravager qui va te ravager ton armée sa cavalerie je suis pas très très inquiet vu ce que t'as dans ton armée ouais non honnêtement je suis pas plus inquiet que ça s'il fait une sortie tu le rases et même s'il fait pas de sortie à mon avis avec toutes tes bestioles tu lui défonces ses portails comme tu veux et après tu massacres tout ce qu'il y a dedans je crois que j'ai fini moi ouais le deuxième et ben c'est plus de sous moi non plus c'est que j'avais économisé au dernier tour pour préparer mon recrutement au prochain tour mais c'est plus de sous c'est écoute comment ça coûtait cher les constructions grand 4 et quelques encore moi j'ai pas de bâtis j'ai pas de province en 5 on m'attaque c'était un peu ce que je craignais en fait il a ramené une autre armée il a ramené une autre armée alors une sorcière qui sait c'est sur prague ouais sur prague traîneau de guerre lourd qu'est-ce que tu appuies des rancunes des quelques alliés nains c'est que c'est des nains qui t'attaque non 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 c'est des alliés c'est les comment des trucs recrutés par les alliances allez ça va se tenter par contre je vais faire quelques invoques comme je vais rajouter quelques invoques tac tac ah oui d'accord je la voyais pas 54 de magie ah putain c'est con j'ai toujours pas de magie ici moi merci lui par contre oui maintenant maintenant il en a il fait quoi j'ai pas vu la glace c'est temps mais tempête de grêle bombardement c'est le haystorm qui va être ouais oh ça va être donc ça va être un peu plus intéressant que la dernière il est plus sportif oui plus intéressant que le dernier alors l'avantage c'est que il a son armée toute seule qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y a moyen de le rush il y a moyen de faire très très mal à cette armée là avant de devoir affronter le plus gros des troupes j'ai honnêtement le plus gros des troupes oui sans que ce soit exceptionnel il y a du monde quoi son grom si on est rapidement dessus il aura même pas le temps de se positionner ou quoi que ce soit toi tu vas pouvoir lui ouvrir son chariot et sa catapulte avec tes canons ce que je vais faire c'est que je vais positionner mon infanterie pour accueillir ses renforts oui pour accueillir ses renforts et moi je vais m'occuper de son armée avec l'aide de tes canons ouais c'est ça c'était comme ça que je le voyais aussi oui exactement ça par contre peut-être garder les invoques pour après oui je suis pas certain d'en avoir beaucoup besoin en plus là où je vais juste que je fasse gaffe à sa magie ouais mais comme tu as des troupes mobiles c'est dans le cas échéant je veux bien te prendre le pack master aussi même s'il est lent il me servira toujours plus à moi qu'à toi il me pique tous mes jouets ce que j'aime bien c'est que c'est lui qui est en attaque et nous qui sommes en défense mais euh non ah bon j'étais pas au courant on m'avait pas prévenu hop ils arrivent au bout de deux minutes il y a deux minutes pour faire le ménage hop moi je suis positionné euh pour moi le truc c'est que j'ai aucune avant garde ça c'est dommage on s'y habitue un peu trop bah c'est ça oui c'est tellement l'habitude à mon avis mets toi plutôt sur la gauche parce que oui c'est ça mais parce que je pense qu'il va essayer de se rapprocher plutôt au sud je pense qu'il va essayer effectivement de se rapprocher de ses et bah allons-y c'est bon c'est bon ah non du tout c'est encore gouré alors très mauvais en précisant prédiction des archers kosovars alors catapule des rancunes boum je vais pas tout de suite faire une invoque quoique ça pourrait permettre d'être secré son on s'est sort peut-être si je vais faire une invoque sur sa catapulte alors non ouais non du coup je vais faire une invoque sur la catapulte et les canons je vais faire tirer sur la dans le traîneau il me dit quand t'es prêt euh pas de suite mais je vais faire des invoques de oui je vais faire tirer de rats ralouf toi tu vas là ça doit être bon normalement c'est bon ok smart 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 alors alors allez et la deuxième va pop c'est qui qui se fait défoncer là ? c'est l'horreur de la portée qui a tout pris dans la gueule qui a été beaucoup plus rapide que les autres bon c'est pas grave trop t'es d'à côté régen c'est bon on va se calmer un petit peu quand ça va arriver au cac je suis quasiment à portée de régen hop c'est reparti c'est bon pour moi et puis ça régène vite et ça régène fort putain hop alors il va y avoir encore une invoque ok tiens la catapulte des rancunes est en fuite oh je pense qu'il a dû lancer un sort j'ai pas fait gaffe si ça se trouve il a lancé le sort sur sa catapulte et sur euh quel coup c'est possible qu'il ait lancé le blast ouais non parce qu'il est à zéro non non il a fait zéro dégâts je sais pas bah attends c'est pas juste mon unité qui a fait autant de dégâts c'est pas possible bah euh c'est jamais qu'une arme de jet hein c'est pas non plus euh j'ai arrêté les tirs de catarin ouais je veux bien tiens je te file le robre merci ah là il n'y a pas contre il a tiré bah si il tire sur lui même oui non mais là c'est pas grave c'est sur les raloux qu'il a tiré ah d'accord ah il est sur le coach tu devrais pas aller dessus sur sa sorcelle bah si c'était prévu mais le problème c'est qu'il y avait des lignes entre elle et moi donc euh oh putain comment tu fais comment tu fais j'ai été un petit peu intercepté ah il y a la euh ah la catapulte a récule la catapulte a récule oui vrai ils vont pas récupérer leur catapulte ils vont récupérer leur morale et je pense que mesquels eux vont récupérer assez rapidement un beau jour ou peut-être une une nuit mais je pense que ça y est c'est fait je suis sur sa sorcière voilà et sa catapulte il n'aura pas récupéré et ben il y a peut-être même moyen que on ait terminé le combat je sais pas si je vais lancer la suite ah non 20 secondes non je pense pas non parce que le problème c'est qu'ils ont des ils ont l'immunes ouais mais est-ce qu'elle a pas déjà été bouffée il y a son léopard pas partout en fait il y a encore une ou deux unités qu'ils ont la pop aïe bim ça bombarde c'est encore les raloux qui ont pris principalement non non il y en a une qui vient de claquer là à l'instant de l'immunité donc c'est mort sachant qu'il y en a pour 30 secondes c'est foutu hop bon ça link hein oui bah j'ai vu de toute façon j'ai c'est globalement fini je m'raproche hop je vais quand même lui péter son lord parce que pour le moral ce sera mauvais il y a quand même du monde ça va être chaud il y a une garnison il y a une garnison complète de Prague quoi c'est oui de chou comme je vais très très vite avoir besoin de toi j'arrive j'arrive c'est bon ici les rendez-vous total qu'à sauce par contre on arrive je vais mettre les canons sur c'est sur une tombe des gaffes bah sur son grum non ? il est où le grum ? ah oui derrière il est tout seul derrière à mon avis il aura pas la vision non qui ça ? le grum ou toi ? non moi moi sur le ah le problème c'est qui à la forêt ouais bah sinon occupe toi de ces war raider tu sais je vais y arriver suffisamment vie sur le grum allez résistez les petits ils arrivent à tirer ouais c'est bon ils arrivent à tirer boum ah oui le grum lui il arrive à tirer il s'en fout c'est de la retirer non non mais oui oui je parle de moi ahhhh t'as eu mal ? il m'a chopé un rogue ce con il les a stoppé dans le raylant hein il a raté son deuxième tir bon c'est bon je suis sur son ouais j'ai vu ça tiens je suis passé à travers ces lignes ouais ça va c'est solide quand même hein la vache les vermines de choc je m'attendais pas ce que ça tient aussi bien ah bah c'est dur en 3 hein ouais mais les souvenirs que j'en avais la partie qu'on avait faite quand euh quand je jouais euh ouais j'avais souvenirs que c'était quand même pas super solide justement j'avais été un peu déçu bah après ça dépend contre quoi tu tombes ouais c'est vrai qu'en plus t'es pas contre des unités trop trop naze non c'est ça je bon ça y est y'a plus de Grom je vais faire ça sa ligne à l'ouest ouais je veux bien que tu nettoies un peu partout là j'ai des unités qui vont lâcher ça va finir par lâcher je vais en envoyer une partie ouais hop allez je vais en même temps aller de côté hein ça y est j'ai terminé au bon moment terminé très je vais faire le plaisir de défoncer ses traits ici là qui sont bien de côté bien de flanc bon bon le tir de canon il était bien dans l'enfilade il... cher ah ouais mais ils sont dans la longueur ils sont dans la longueur ils se font défoncer il a tous ces bosses de morale qui viennent de claquer là c'est ça ouais non mais il est mort et bah j'ai j'ai là voilà alors une petite régen sur euh... bah t'as des raogres qui ont pris un peu ah bah tiens d'ailleurs on va réévoquer des raogres hop y'a des invoques ouais j'ai vu ouais ils vont pas faire grand chose mais bon bon je sais pas si tu veux te faire des fuyards ou... ouais j'ai été... je suis tout au bord en tout cas j'ai pas... ah oui mais ça va vite ça va vite et ça poison j'ai pas qu'une seule... j'ai pas une seule unité de vermin qui a lâché quoi j'suis impressionné je suis fan... les canons franchement j'suis fan... ah non mais c'est... c'est une très très bonne unité j'suis impressionné hop bon il reste plus personne là quand même euh... peut-être à racler par contre parce que sinon tu vas commencer à faire du friendly là non bah ils sont sortis là non bah ils sont sortis là il va rester... on va aller chercher ça il reste une unité euh... x4 peut-être euh oui tac et bah c'était un chouette combat je suis... positivement... bien amusé et c'est quand même... c'est hyper efficace quand même hein t'es... et des unités rapides comme ça là... putain... c'est... c'est... c'est rapide... honnêtement on a pas les... on a pas les stats de... de répartition mais je pense que si les horreurs de la portée font autant de dégâts c'est à cause du poison leur truc poisonné et c'est pareil pour trottes en fait et leur poison qui fait euh... 25 000 de dégâts pour trottes 19 000... 22 600... non non mais... et je pense vraiment que c'est leur poison qui fait autant de dégâts ah... c'est... ça touche 3 à 5 unités et ça implige euh... 18 à 36 de dégâts par seconde t'as une unité d'Albardi là... 15 000 de dégâts hmm... joli t'en a quelques autres qui ont pris un peu cher ah oui non mais... ils se sont quand même vraiment retrouvés en première ligne quoi et même égari des clans au centre donc il y a donc 82 ouais... non non c'est... avec 18 000 de dégâts quoi ah mais c'était magnifique l'unité de Strelsy bien dans l'alignement des types disons si ça touche si ça touche ça perforce franchement elles sont hyper... c'est hyper précis quand même il y a quand même pas beaucoup de tirs c'est plus précis que les catapultes comme ça c'est pas très dur ah bon... non... les catapultes sont plus précises que les mortiers oui... sa sorcière à 29 kills c'est 29 à loups bon on va arrêter l'épisode là messieurs l'âme ouais... on vous fait des bisous on vous dit merci on n'hésitez comme d'habitude pas à nous laisser des petits commentaires et... ou des gros hein on s'en fout des gros oui on aime bien aussi des gros gros c'est bien euh... et voilà et puis on vous dit à bientôt ciao 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 bisous à bientôt